Un environnement paisible, un cours d'eau calme. Une quiétude perturbée par le bruit de pirogues à moteur tous les matins à partir de 6 heures. Nous sommes sur l'un des affluents du fleuve Niger à Debete, à 33 kilomètres de Tengrela, dans l'extrême nord de la côte d'Ivoire. De l'autre côté de la rive se trouve le Mali. Et pour ces rangs, vous avez seulement 5 minutes de traversée et moins d'un kilomètre à parcourir. Ce cours d'eau, c'est toute une histoire à présent par Daouda Kone, le fils du chef du village de Debete. On n'appelle Debete Ba. C'est à qui tu dirais, c'est Tokala, Tokala Debete. Après, c'est Fouakwala, le premier village de la sub-réfecture de Mali. Ici, autochtones et allogènes tient profit de cet affluent du Niger. C'est le cas du Aboukané, un pêcheur malien résident à Debete qui vit de la pêche. Mais ce jour-là, pas de poisson à cause de la montée des eaux. Avant, nous trouvions assez de poissons. Par jour, nous pouvions aller jusqu'à 40 kilos. Et en ce temps, même, le poisson était vendu à 400. Aujourd'hui, on n'en trouve pas assez. Par jour, on a 8 ou alors quand on a trop, c'est 10 kilos. Selon Dauda Kone, plus de 200 personnes en provenance du Mali traversent ce cours d'eau pour se rendre à Debete tous les jeudis, jour de marché. Ce cours d'eau frontalier, c'est le chemin prisé pour faire transiter vive et non vive. Carburant, riz, hule et hôte, tout y passe. C'est une porte ouverte à tout genre de trafic. L'absence d'un poste de contrôle douanier est une aubaine pour les commerçants. Nous, on préfère chaque fois venir payer en Côte d'Ivoire et nos clients sont satisfaits non seulement des prix, mais de la qualité des motos que nous avons ici. Je commence à aller de carburant parce qu'au Mali, on connaît la situation là-bas. Ils en ont besoin. Je vends le tall bague, je vends le ciment. Cette traversée quotidienne est un business juteux pour les jeunes de Debete. Seuls, ces chiens qui ont choisi l'indage pour gagner l'autre rive sont exemptés des frais de passage fixés à la tête du client ou en fonction du poids de la marchandise. Droits de passage par personne, 200 à 2 000 francs et jusqu'à 5 000 francs CFA pour les marchandises. Une tarification fortement décriée. Moi, je fais chaque jour les va-et-vient. Le premier jour en passant, on m'a dit 1 000 francs pour moi, 500 pour la moto. Aujourd'hui, c'est 2 500, on me demande de payer en tout pour la traversée. Si il passe le matin, le soir-ci il vient, on ne prend pas l'argent. Mais si tu dors là-bas encore, tu vas payer. Parce que si le moteur est gâté là, on ne peut pas le réparer ici. Ils n'ont pas le choix. Ce passage naturel est aussi le plus court chemin pour se rendre à Bamako, la capitale du Mali, à un peu plus de 300 kilomètres. Un pays en proie depuis des années au terrorisme. La question de la sécurité se pose donc. Il y a beaucoup de gens qui passent. Mais il y a des gens, si nous on ne connaît pas, on appelle les chercher. Ils viennent les attraper, aller au village, pour aller lui demander une question. On dit, s'ils voient qu'il n'est pas un mauvais type, ils laissent. La population est suffisamment sensibilisée. Puisqu'il y a eu des cas ici où il y a des personnes suspectes, qu'on ne connaît pas dans le secteur, qu'ils ont saisi, qu'on a envoyé à l'argent de la mairie pour enquête. Pour désenclaver cette zone, bientôt la construction d'un pont sur le fleuve d'Ebetet. Ce sera par le biais du programme d'échange commerciaux de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Sikasso-Korogo-Bobodilasso-Escabo. Si il y a pont, les camions vont sortir vers là, ça va trouver que l'état ivoirien est là. Ça va rendre beaucoup de choses. Ça va envoyer développement au village des DBT, premièrement d'abord. Ça va rendre DBT un carrefour. On a parlé des échanges commerciaux. Je pense que ça va accentuer ça. 6 000 âmes vivent à DBT. En attendant la réalisation du pont comme promis par Eskabo, Ivarien et Malien continuent de profiter de ce cours d'eau avec tous les risques que cela comporte.